Neymar blessé au pied lorsqu'il signe au PSG. Des doutes avaient été émis au mois de mars. Désormais, l'information est confirmée. Le Brésilien souffrait bien d'une fracture de fatigue au cinquième métatarsien du pied droit avant son transfert. Forcément, ça fait tâche pour le PSG, surtout quand on connaît la suite. Une fracture à ce même cinquième métatarsien du pied droit en février 2018 face à Marseille. Et une rechute au même endroit, un peu moins d'un an plus tard, face à Strasbourg en Coupe de France. Alors, recruter Neymar n'était pas, selon moi, une erreur. Mais la gestion du Brésilien par le club en était une. Sans doute fallait-il prendre plus de précautions à ce moment-là, envisager peut-être une opération, du moins une immobilisation de plusieurs mois. Mais Neymar était alors le meilleur joueur du monde, selon Nasser Al-Khalaifi. Neymar était le joueur le plus cher du monde. Neymar était le plus gros coup de l'air qu'Atari. Et donc, il fallait le faire absolument jouer au détriment de sa santé. Voilà pour Neymar. Alors, je vous pose la question. Est-ce que le recruter était une erreur majeure de la part du PSG alors qu'il était blessé au pied ? Ou est-ce qu'ils l'ont mal utilisé au début ? Non, mais quand même un peu pour Alicia. Non, la gestion en revanche, c'est plus problématique pour Jérôme. Non, ce n'était pas une erreur majeure non plus pour Charlotte. Absolument pas, même pour Karine Galli. C'est débile. C'est débile. Je veux dire, cette interprétation de cette information-là. Bien sûr. Et non pour Romain. Charlotte, je vous le dis, bien sûr, j'espérais. Romain, à Charlotte, on commence avec vous. Non, mais c'est vrai que le coup de la blessure, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Être capable de dire, tu ne joues pas pendant cinq mois ? Et ça montre que c'était impossible pour un joueur comme Neymar. Il a coûté tellement d'argent au Paris Saint-Germain. Mais moi, en fait, j'ai une image, je me souviens, ce que jouait à Guingamp à l'époque, son premier match au Roux-de-Roux. Et il roulait sur tout le monde, il volait, il était affûté, mais c'était incroyable. Et même les Guingampais, ils n'en revenaient pas, ils n'arrivaient pas du tout à l'arrêter. Donc, il a fait des mois super intéressants. C'est pour ça que je suis étonnée de ce que tu nous dis, Alicia, qu'il avait une fracture de fatigue. Parce qu'à partir de ce moment-là... Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'information qui a été... On n'avait pas forcément cette information-là. Mais comment il a pu faire pour jouer ? Donc, c'est pour ça qu'est-ce qu'il a joué avec des infiltrations ? Donc, c'est la gestion, c'est le passé. Mais pour moi, il a fait de très belles années au début. Et ça a mis en lumière le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, ce n'est absolument pas une erreur. C'est juste, oui, effectivement, s'il était blessé, le soigner tout simplement. En tout cas, Neymar, on en a évidemment énormément parlé pendant ces six saisons au Paris Saint-Germain. Le plus grave, entre guillemets, ça a été les blessures. Et ce nombre de matchs manqués, 111 en six saisons au PSG. Seulement pour les blessures. Il y a aussi eu les suspensions. On considère, en général, qu'il a raté un match sur deux. Et puis, il y a surtout ces gros matchs manqués. Vraiment, les rendez-vous importants en Ligue des Champions. Il y en a eu plusieurs. On a noté ceux-là. Il y en a eu d'autres en 2018. Le huitième de finale retour contre le Real Madrid. L'aller et le retour contre Manchester en 2019. L'aller et le retour contre Barcelone en 2021. Et puis, le retour face au Bayern l'année dernière en Ligue des Champions. Alors après, il faut quand même aussi différencier ce qui peut être le résultant de sa blessure au pied. Et puis, des coups qu'il a pris. Il y a des blessures où il a été seulement amoché par des défenseurs ou des joueurs adverses. Mais évidemment, Raymond Domenech, on a été provocateur dans la question par rapport à ce qu'on a vu. On ne pense pas une seconde que Neymar était un mauvais joueur ou quoi que ce soit. Non, l'idée, c'était sur cette gestion, cette façon de voir. Peut-être pas oser dire à quelqu'un qu'il ne fallait pas démarrer dans ces cas-là. Quand on voit que derrière, il y a eu des vraies fragilités. En tant que dirigeant du PSG, est-ce qu'ils n'auraient pas dû être plus dirigeants, justement ? Il faut arrêter avec ça. Je suis d'accord. J'étais aussi au premier match contre Guingamp. Il a été exceptionnel. Les six premiers mois, il se blesse en février. Il a une fracture. Vous allez me faire croire que quelqu'un qui a une fracture a réussi à faire tous les matchs comme ça pendant six mois, sept mois. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il était blessé à ce moment-là et que sa fracture se réveille sept mois après. En tout cas, la faux qui est sortie, c'est qu'il y avait une blessure. C'est une aberration. Je dis qu'il a eu une fracture, cinquième méta, ça arrive. Ça peut rechuter. C'est un endroit fragile. Les coups qu'il a pris, il les a cherchés. C'est son jeu qui est fait. En tout cas, il est provocateur. Il provoque. On l'a entendu encore tout à l'heure. Il voulait faire le match de l'Argentine pour faire des petits ponts, des sombreros. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter avec ça. La page de Neymar allait tourner. Ça n'a pas été une page glorieuse. Ça n'a pas été ce qu'on attendait. Maintenant, le PSG passe à autre chose. Pourquoi on va faire une polémique ? Parce qu'on a appris justement... Ce n'est pas vraiment une polémique. C'est juste histoire de... Ça veut dire qu'on attaque le médecin. On avait l'info. Raymond, on tombe sur une info. On nous annonce qu'ils l'ont acheté à 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Et on nous annonce qu'il est blessé à l'achat. Je suis désolé, il faut qu'on y aille. Ce n'est pas une voiture. Il est blessé à l'achat. C'est vrai que vous avez raison, ça fait un peu comme... Il est blessé, non, son transfert. On l'a acheté chacun. On nous annonce 6 ans après qu'il a soi-disant eu une blessure quand il est arrivé alors qu'il a fait 6 mois de compétition. En revanche, l'état dans lequel il arrive, et tu as raison, et on a tous joué, moi le premier, toi aussi, on l'a parlé tout à l'heure, avec des fractures de fatigue. Sauf que, moi, quand je parle de gestion, ce n'est pas quand il arrive. Parce que fractures de fatigue, on a tous joué, ou en tout cas tous essayé. Lui, on peut s'y voler. C'est après la première, moi, que ça me pose problème. Parce que s'il arrive diagnostiquer fractures de fatigue, ça tient 5-6 mois. C'est ce qui s'est passé. Et dès que ça répète, là, tu vas dire, ok, stop. Sauf que vous oubliez de dire que lui, le 2018, c'est lui qui ne veut pas se faire opérer pour aller faire la Coupe du Monde. Et oui, donc, il n'y a pas que le PSG dans l'histoire, il y a lui aussi. C'est pas dire, je suis toujours tapé sur le PSG, mais je comprends le débat. Sauf que, attention, il y a le diagnostic au départ. La première blessure, la troisième, et juste avant la Coupe du Monde, où le PSG dit, là, maintenant Coco, terminé, il faut opérer. Et lui dit, non, 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 je vais aller voir mon doc au Brésil, et je ne vais pas me faire opérer, je vais faire la Coupe du Monde. Et de là, tout s'enchaîne, parce que même les blessures musculaires, après tout, on sait très bien que c'est des compensations, à part les trois attaques qu'il prend, où l'effectivement il ramasse, c'est une boucherie. Mais après, tous les claquages et le reste, tout démarre de la gestion du PSG, de la première blessure, et de sa gestion à lui avant la Coupe du Monde. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Mais il y a raison de le dire. Ne me montrez plus jamais du tout. Vous avez du pot d'être extrêmement costaud et d'avoir des mimines deux fois plusantes, c'est ma tête. Ce n'est pas vous. Karine Galli, on finit avec vous. Vous ne me dites absolument pas. Ça a été une chance même, on peut aller jusque-là, d'avoir Neymar. Bien sûr, et j'ai été également au match à Guingamp, et j'avais même pas zéré mon avant-match. Ce n'est pas vrai. On y était tous à ce match. C'est incroyable. C'était le match de l'année. Oui, c'est vrai. Au mois d'août, on y était tous, sous un grand soleil. Il faisait beau. En Bretagne, il faisait beau. Non, mais absolument pas. Parce qu'en fait, là, on fait une réécriture de l'histoire. C'était un coup exceptionnel. Beckham, c'était que du marketing. Messi, c'était une idée foireuse. Neymar, c'était un joueur exceptionnel que tu avais la chance de pouvoir attraper. Parce qu'il voulait devenir la star absolue, n'est plus être un joueur du Barça et dans l'ombre de Lionel Messi. Et c'était évidemment le joueur à prendre. Et lorsque le PSG le prend, c'est effectivement l'un des tout meilleurs du monde, qui est exceptionnel, qui n'avait vécu qu'une vraie blessure, c'était lors de la Couguillon de 2014 au Brésil, mais qui n'était pas habitué à ses blessures, qui ont marqué finalement son passage au PSG. Et c'est un joueur magnifique. Et ses premiers mois ont été absolument exceptionnels. Et si c'est à refaire, il faudrait évidemment le repayer ce prix-là. Finalement, tu vois que ce n'est pas cher. Tu vois le nombre de peintres qui sont achetés des fortunes maintenant. Et c'était absolument incroyable d'avoir un tel joueur dans le championnat de France. Selon toi, est-ce que le PSG a fait une heure en faisant venir Nema au PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Nema Junior, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, visite-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que le PSG a fait une erreur en faisant venir Nema ? Partage-moi ton ressenti en commentaire déjà. Nema, les amis, lorsqu'il était à Santos, c'était un diamant brûle. Un diamant brûle. Il dribblait, il marquait des buts, etc. Sauf qu'il n'avait pas encore l'expérience. Et Barcelone décide donc de le recruter parce qu'il avait le choix entre le Real de Madrid et Barcelone. Mais il a choisi Barcelone parce qu'il voulait jouer avec Messi. Il arrive donc au Basin. Barcelone le fait progresser en termes de technique, en termes de vision du jeu. Parce qu'à Santos, son football était encore primaire. Il n'était pas vraiment mature. Lorsqu'il arrive dans le Basin, Barcelone rend son jeu mature. Il flambe au Basin. J'ai le souvenir du match face au PSG, la remontada. Là-haut, il portait carrément, je dis bien carrément le Basin. Celui qui prend ses responsabilités, il portait le Basin. Et lorsqu'il porte le Basin, à la une, le lendemain, on met que Messi a qualifié le Basin. Que Messi a fait la remontada face au PSG. Je pense que c'est l'une des choses qui a poussé Neymar à quitter le Basin. Parce qu'il a été monstrueux dans ce match. Celui qui porte quasiment lui seul le Basin dans ce match. Et le lendemain, on poste plutôt Messi. On met plutôt Messi en avant que non, c'est Messi qui a porté le Basin, etc. Je pense que c'est là où est partie la frustration de Neymar. Il s'est dit putain, je porte l'équipe. Et on met Messi en avant. Et on connaît la suite. Il est parti au PSG pour aussi être le leader, pour aussi pouvoir remporter le ballon d'or. Parce que c'était quasi impossible pour Neymar de remporter le ballon d'or étant au Basin. Parce que peu importe ce qu'il faisait, on devait toujours mettre Messi en avant. Du coup, ça devait être très compliqué pour lui de remporter le ballon d'or. Il arrive dans le PSG en pensant qu'il va remporter le ballon d'or, il sera le leader. Sauf qu'il arrive, ses premiers 6 mois au PSG sont vraiment intéressants. Il ne faut pas qu'on se mentait. Ses premiers 6 mois, c'est vraiment de la masterclass. Sauf que derrière, il a commencé à avoir une mauvaise hygiène de vie. Il a commencé à aller en bois de nez, etc. Et lorsque tu commences déjà à ne pas respecter le football, le football ne te respecte pas. C'est comme ça. Lorsque tu ne respectes pas le football, le football ne te respecte pas. Tu ne peux pas être un joueur professionnel. Tu ne peux pas être un joueur pro. Et tu as une mauvaise hygiène de vie. On a dit qu'on peut en témoigner. Eden Hazard peut en témoigner. Et c'est Samuel qui le disait. Lorsque tu ne t'entraînes pas, à un moment donné, tu le payes cash. Et Nema l'a payé cash lorsqu'il est arrivé au PSG. Oui, le PSG l'a peut-être recruté et t'enblissé. Mais sauf que, sauf que les amis, moi je pense que sa blessure s'est accentuée aussi avec sa mauvaise hygiène de vie. Parce qu'au Basa, il s'est blessé très peu, très peu, très peu. C'est comme Eden Hazard. Lorsqu'il était à Chelsea, il s'est blessé très peu. Dès qu'il arrive au Real, blessé, c'est blessé, c'est blessé, c'est blessé, c'est blessé. C'est un peu le même qu'avec Nema. Nema au Basa, il s'est blessé très peu. Lorsqu'il arrive au PSG, c'est blessé, c'est blessé, c'est blessé, c'est blessé. Du coup, donc les amis, lorsqu'il a commencé à ne plus être professionnel, derrière, tu avais un client d'appel qui poussait. Il poussait très fort et le client a fini par prendre le lead du PSG. Et lorsque le client prend le lead du PSG, ça ne plaît pas forcément à Nema. Parce que Nema aime se sentir aimé, il aime quand c'est lui qui est au cœur du projet. Et du coup, donc, ça pousse aussi Nema de quitter le PSG. Parce que Nema était sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Donc, même si l'Arabie Saoudi proposait 300 millions d'euros à Nema, si Nema ne voulait pas quitter le PSG, il ne devait pas quitter le PSG. Parce qu'il était sous contrat. C'est lui qui a décidé de quitter le PSG parce qu'il estimait qu'il n'était plus respecté à sa juste valeur. Et quelque part, c'est lui qui a provoqué cela. Parce que lorsque tu commences déjà à cracher sur les supporters, tu craches sur le PSG, à un moment donné, tu vas le payer. Tu vas le payer. Nema le payer. Le PSG, ça crache. Il a vraiment le payer. Donc, moi, je pense que les amis, ce n'était pas une erreur pour le PSG de le recruter. Parce que grâce à Nema, le PSG, ils ont su asseoir les marques aux yeux du monde. Grâce à Nema, le PSG a été reconnu partout dans le monde entier. Le PSG a vendu des marins. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une erreur. Pour moi, ce n'est pas une erreur. Pour moi, Nema a fait grandir le PSG sur le plan marketing. Sur le plan marketing, surtout parce que sur le plan sportif, ce n'était pas trop ça. Mais sur le plan marketing, Nema a vraiment apporté au PSG. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je pense que c'était un deal gagnant-gagnant. De moi, ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notre situation pour ne remanquer des prochaines vidéos. Je vous laissez dire à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.